Divagation, dépôt sauvage, débroussaillement, la liste est longue des mots qui minent le quotidien des mers insulaires. Nous n'avons que des problèmes. Par exemple, nous prenons un arrêté dans les petites communes. Qui va le faire respecter ? Personne. C'est comme ça, ça se passe comme ça. Divagation du bétail, vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe sur les routes et ailleurs. Ensuite, vous avez tous les problèmes de violence, tous les problèmes de délinquance. Et là, nous nous sommes au milieu. Nous, ce qu'on a demandé, c'est sur des sujets, puisqu'ils ont été listés, bien précis, de voir ce que propose la loi et les propositions que nous pourrions également faire. Déjà pour désencombrer les tribunaux, qui auront peut-être mieux affaire à se concentrer sur des sujets un peu plus importants, pour régler ces problèmes du quotidien, mais qui peuvent devenir violents. En Corse, trois mers sur quatre ont subi injures, pressions, dégradations de biens ces 15 dernières années. Oui, pour certains, c'est allé très loin. Tire contre la maison de David Brugioni à Tchentour, il menace répétée contre Séverin Médor à Linguïtse. Cet élu était aujourd'hui accordé pour la conférence des maires, un événement voulu par l'État pour libérer la parole. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est montrer que l'État, dans sa composante administrative et judiciaire, est à leur côté. Et donc c'est une relation de confiance, j'allais dire un contrat de confiance, que nous voulons bâtir avec les maires à partir de ce qu'on peut faire pour les accompagner, pour être beaucoup plus réactifs. Comment peut-on judiciairement avoir une réponse aussi rapide que possible, concrète, efficace, pas forcément d'ailleurs pénale, pas forcément renvoyer tout le monde devant un tribunal, mais permet de résoudre de manière très concrète la difficulté qu'ont les maires. Les associations des maires rendront dans un mois leurs travaux sur ces sujets. L'État escompte avoir des solutions très pragmatiques à mettre en œuvre avant la fin de l'année. Merci.